Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord ? Ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors comment est-ce qu'on va procéder pour ce tirage ? J'ai déjà posé le grand tableau, je l'ai sous les yeux. Je n'ai pas regardé ce que j'ai mis, j'ai posé les cartes et j'ai de suite allumé la vidéo. Donc on va le découvrir ensemble. La seule chose qui a sauté pour toi aussi, il n'y a pas de cartes qui ont sauté pour tous les signes mais pour toi c'est la carte de l'homme. Alors on ira voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de cet homme dans le tirage. Mais la carte de l'homme a sauté pendant que je brassais les cartes. Donc on ira voir si cet homme a un rôle important pour toi ce mois-ci. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message ou pour te donner un petit conseil pour ton mois. Donc c'est parti, j'ai pris mon petit café. Allez c'est parti. Alors tu as la faux qui ressort en première carte de tableau. Donc on est quand même sur un mois avec une grosse restructuration des décisions importantes à prendre aussi. Ça peut nous parler de rupture. Alors moi j'ai la montagne qui ressort à côté qui m'indique que peut-être tu résistes à certaines ruptures. Tu résistes, tu essayes de retenir certaines choses qui en fait ne sont pas bonnes pour toi. Ou c'est peut-être les peurs qui font ça, d'accord ? Mais on va te demander de ne pas essayer ou de ne pas résister. Essayer de ne pas résister à ces ruptures qui pourraient venir. C'est un petit peu la carte de la tour que j'ai en tête pour toi du tarot. Dans le sens où il y a des choses qui sont inévitables. Si tu retiens des choses qui doivent sortir de ta vie, c'est juste reculer pour mieux sauter. Arriver à un moment ou à un autre, ça sortira. Alors ce que j'ai eu en tête qui m'est venu là-dessus, c'est qu'il faut arracher le pansement. Voilà, d'un coup. Pas petit à petit, il faut arracher le pansement d'un coup, comme ça c'est fait. On n'en parle plus, mais on voit une certaine résistance. Alors qu'on te dit de le laisser faire, il y a la clé juste derrière. Donc en fait, ce qui arrive derrière ces ruptures, c'est vraiment encore plus favorable pour toi. Tu vas perdre certes des choses, mais tu vas retrouver encore mieux, tu vois. Donc essaye de ne pas trop résister. Donc on voit quand même des décisions assez décisives qui ressortent dans ton tableau pour ce mois de novembre. On a les nuages qui nous disent qu'il y a de l'indécision, qu'il y a de l'instabilité émotionnelle, un petit peu d'inquiétude, parce qu'il y a un manque de clarté derrière. C'est comme si on démissionnait, mais qu'on ne savait pas ce qu'on allait retrouver derrière, d'accord ? Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort. Par contre derrière les nuages, moi j'ai le bouquet et j'ai le bien-être. Donc on voit encore une fois que cette rupture est très favorable et t'amène autre chose d'encore mieux pour toi. Je n'ai pas forcément de domaine, je n'ai pas forcément de rupture dans le domaine sentimentale, professionnelle ou autre. On est en consultation privée, générale. Donc tu l'adaptes à ta situation. Mais, message général, essaye de ne pas être dans le contrôle ce mois-ci. Voilà. Ah ! Domaine financier, il y a la clé et il y a le trèfle. Il y a la fertilité au niveau des sous. Il y a la réussite aussi qui ressort. Alors, c'est peut-être une vente que tu retiens inconsciemment ou consciemment. Il y a peut-être une vente. Voilà. On va te demander de ne pas le retenir. Quoi qu'il en soit, le domaine financier est relativement bien favorisé. On voit l'indépendance financière. On voit des solutions apportées aux finances aussi. On a les sorties, les plaisirs qui ressortent côté financier. On a un organisme financier qui t'apporte une bonne nouvelle aussi dans le tirage. On a le déblocage par rapport à ton auto-entreprise. Si tu es auto-entrepreneur, on a le déblocage côté finance. On a une activité qui reprend de ce côté-là. On a la clé de la réussite. Si tu es sur le point de créer une entreprise, tu as la clé de la réussite aussi qui ressort. Donc, n'hésite pas à mettre tout ça en place. Mais c'est vrai, l'organisme financier, il y a la clé. Donc, il y a des solutions apportées pour toi de la part d'un organisme. En tout cas, il y a des réponses favorables qui ressortent de la part d'un organisme financier. Les finances sont très, 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 très positives ce mois-ci. Tu as la carte des opportunités. Tu as la carte de l'indépendance. Pas mal de chances au jeu de hasard qui ressortent pour ce mois-ci. Attention, je ne dis pas qu'il y aura plein de zéros. Ça peut être 50, ça peut être 100, ça peut être 5. Mais il y a de la chance au jeu de hasard qui ressortent dans le tirage. Voilà, je le dis. On ne va pas dépenser ta paie là-dedans. Mais si tu as envie de te taper une petite grille, fais-le. Voilà, ce n'est peut-être pas là pour rien. Domaine sentimentale. Il y a un nouveau cycle qui est sur le point de se mettre en place. Un gros, gros changement pour ton couple et ta famille et ton foyer. J'ai la carte du cercueil qui m'amène à dire qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes en couple, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être une mutation. Ça peut être en lien avec le domaine pro. Enfin, il y a un second souffle qui est apporté au couple. Ensuite, au niveau des couples, moi, j'ai l'anneau qui ressort dans le jeu. Donc, il y a toujours cette stabilité qui est présente. Et pour moi, vous allez aller jusqu'au bout ensemble. Vous vous êtes super bien trouvés. Pour les personnes en couple, vous pourriez traverser quelques petites difficultés. On voit du chagrin qui ressort. C'est comme si vous vous consolez l'un l'autre d'une situation un petit peu difficile. Ça, ça ressort, mais ça finira par passer. Mais on voit que vous êtes très, très soudés. Traité soudés, vous avez besoin que cette situation se termine pour pouvoir tourner la page et partir sur quelque chose d'autre. On le voit bien. Et je pense que ça pourrait se mettre en place sur le mois de l'hiver. Sur l'hiver, le mois de l'hiver. La saison de l'hiver. Ça va durer tout l'hiver. Votre nouveau départ, votre nouveau cycle. Faire le tri, tourner des pages, traverser ces périodes difficiles et se reconstruire. Ça va durer la saison de l'hiver. Pas que au mois de novembre, mais le mois de novembre sera le point de départ. Pour les personnes célibataires, pour l'instant, il y a un nouveau départ qui ressemble un petit peu plus loin sur la ligne. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des deuils d'anciennes relations à faire. Il y a des pages à tourner. Il y a une restructuration aussi à mettre en place pour pouvoir repartir neuf sur cette nouvelle relation. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, donc je pense qu'il y aura une rencontre. Je pense qu'elle devrait se produire fin novembre pour certains, voire début décembre. Ce n'est pas de suite, mais utilise ce temps de célibat pour te reconstruire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de ce côté-là. Domaine professionnel, on a le chemin de vie qui ressort dans le jeu. On a la stabilité qui ressort aussi dans le jeu. Il y a deux fois la cigogne qui ressort qui pourrait m'amener à dire une forme de mutation interne ou externe. ou changement. Tu as la transformation et la mutation. Tu as l'étoile qui ressort deux fois. Alors toi, tu as la cigogne dans la maison de l'étoile et tu as l'étoile dans la maison de la cigogne. C'est énorme. Domaine professionnel, j'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir une opportunité, quelque chose qui t'est destiné, qui pourrait se présenter à toi ce mois-ci. Et ça serait favorable que tu sautes sur l'occasion. Moi, je pense qu'il y a un souhait. Alors, si tu as un souhait dans ce domaine-là, évolution, prise de responsabilité, il y a responsabilité aussi, promotion, mutation, changement, ça te sera accordé. Voilà. Ça te sera accordé. Je pense qu'au niveau de ton chemin de vie, tu as mis du temps à le trouver dans le domaine professionnel. Parce qu'on a quand même le serpent qui ressort et les tensions. Tu as mis du temps et tu es sur le point de te mettre sur ton réel chemin côté pro. Tu es sur le point d'accéder au travail de tes rêves, au poste de tes rêves. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Alors, l'homme, il est là. Il est lié au domaine professionnel. J'ai un homme qui te donne un accord. J'ai un homme qui t'aide à transformer ta vie. Je ressemble beaucoup à un thérapeute ou à un médium, moi. Mais bon, voilà. J'ai un homme très intuitif qui a de très bons ressentis et qui peut te permettre de réaliser un souhait. J'ai quelqu'un avec un cœur gros comme ça. Alors, j'ai un homme en rapport. J'ai un accord financier de la part de cet homme. J'ai un accord professionnel de la part de cet homme. J'ai un accord autour de l'immobilier de la part de cet homme. J'ai un homme qui t'aide à évoluer et à te former aussi, notamment dans le domaine de la spiritualité. Donc, tu pourrais rencontrer plusieurs personnes où, selon ton domaine, on voit un personnage avec un grand cœur qui pourrait t'aider à mettre en place un de tes projets ou qui pourrait t'aider à évoluer sur ton chemin. C'est vraiment très fort. Donc, cet homme qui ressort et que tu pourrais rencontrer ce mois-ci, tu peux lui faire confiance. Vraiment, tu peux lui faire confiance. Il est réellement sincère avec toi. Il veut vraiment que tu avances et que tu évolues. Au niveau de la santé, j'ai la bonne santé qui ressort. J'ai pas mal de tensions. J'ai de la rétention d'eau et j'ai de la tension au niveau des veines. Donc, il pourrait y avoir un inconfort au niveau lourdeur du corps. Mauvaise circulation du sang, rétention d'eau. J'ai la perte qui ressort dans le tirage. La perte dans le sens, perte de poids, éliminer l'eau aussi. La perte dans ce sens-là qui ressort dans le tirage. Donc, si tu avais un inconfort, il pourrait y avoir quelque chose qui se règle. On a la carte du soleil qui ressort juste au-dessus. On a deux fois la carte de la bonne santé qui ressort aussi. Donc, s'il y avait un inconfort ou quelque chose comme ça autour des veines ou de la rétention d'eau, il y a quelque chose qui pourrait s'arranger ou s'améliorer. Il y en a certains qui devraient aller voir un endocrinologue. Il y a les hormones qui ressortent dans le tirage. Peut-être faire les hormones ou la thyroïde, faire un check-up de ce côté-là. L'ophtalmo ressort aussi pas mal. Alors, il y a l'hérédité qui pourrait m'amener à dire que soit quelqu'un de ta famille peut-être aura la cataracte ou devra faire la cataracte. Soit toi, il y a quelque chose d'héréditaire au niveau des yeux et peut-être que tu devras aller voir un ophtalmo. Il y a des tensions au niveau des yeux qui ressortent pour toi aussi. Voilà. On a la montagne et la clé derrière qui m'amènent à dire qu'il pourrait y avoir des déblocages assez importants au niveau de ta situation. Ok. Les organismes te suivent. Organisme, tu as le trèfle et tu as le bouquet ainsi que la clé. Donc, les organismes te suivent. Ce ne sera pas un domaine qui va t'embêter ce mois-ci. Il y a des formations qui sont présentes dans le jeu. Alors, on fait attention aux formations. On ne s'inscrit pas à n'importe quelle formation. On a le serpent qui rôde, qui n'est pas très loin. On fait attention à ne pas se jeter corps perdu dans les formations. Ok. Maintenant, les formations ressortent beaucoup autour du domaine de la spiritualité et de l'énergie éthique. Ça, ça ressort très fortement. Derrière ces formations, on peut retrouver un nouveau départ. Donc, certains sont en train de se mettre sur un chemin un petit peu plus spirituel et commencent à s'initier, à pratiquer, à apprendre ce domaine-là. Et il y a un homme qui pourra être un très beau mentor pour toi. Un très beau mentor pour toi. Il y a une résidence secondaire qui ressort dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une résidence secondaire. Peut-être que certains vont décider d'acheter une résidence secondaire. Mais j'ai une résidence secondaire qui ressort. Pour les personnes à la retraite, tu as deux cartes de nouveau départ. Il y a le changement qui ressort. Il y a l'étoile. Il y a la stabilité. Il y a les engagements qui ressortent aussi. Plusieurs engagements. Certains qui sont à la retraite vont se lancer dans le domaine énergétique ou dans les associations caritatives aussi. On a beaucoup de joie. Je ressens beaucoup de joie. Attention à ta gentillesse. Tu pourrais te faire avoir ce mois-ci. Pas mal de personnes superficielles autour de toi qui pourraient abuser un petit peu trop ta gentillesse. Donc, fais attention. Mais c'est vrai qu'on voit que tu vas être plutôt actif ou active en ce mois de novembre. Tu as une très, très bonne étoile. Une très belle protection à côté de toi. Si certains attendent des déménagements, il y a des engagements. Il y a les accords. Il y a l'anneau. Et on se dirige vers un lieu qui nous tient à cœur. Qui vous est destiné. D'accord ? Je t'ai dit tout à l'heure de ne pas retenir. Ça peut être en lien avec un déménagement. J'ai ce ressenti là. Tu as fait peut-être une demande de mutation. Et on va te proposer autre chose que ce que tu as demandé. Sachant que l'univers te dirige là où tu dois aller. Tu peux accepter. Pour moi, voilà. En rapport avec un déménagement, tout pourrait ne pas se passer comme tu l'as exactement prévu. Ça pourrait peut-être être autre chose comme lieu. Mais on te dirige quelque part. Il y a l'étoile. On te dirige quelque part. Donc, essaye de ne pas trop être dans le contrôle. Mais il y a des accords, en tout cas, autour de certains déménagements. Voilà. Il y a des petits déplacements. Il y a des petits week-ends. Il y a des sorties. Waouh ! On se fait beaucoup, beaucoup plaisir ce mois-ci. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez. Je pense que j'ai fait tous les domaines. Je vais te prendre une petite carte de tes anges gardiens ou un petit message. Et on va voir ce qu'ils ont à te dire pour ce mois-ci. Des capres récordes. Passer du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si tu analyses trop une situation, tu ne trouveras jamais la réponse à tes questions. Je t'ai dit, le blocage. Le blocage prise de décision. Réfléchis pas trop. Prends des vacances ou fais une pause afin de te ressourcer. Déterminez quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Bon, on est plutôt en accord avec le tirage. Mais le truc vraiment qui est très important ce mois-ci, c'est de ne pas être dans le contrôle et de ne pas trop réfléchir. Sinon, tu pourrais passer à côté de quelque chose. Voilà les capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre à tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !